Et bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez vraiment tous très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre mode Pro Leader Donc vous voyez, notre coureur qui va être déjà bien augmenté, donc résistance 73, accélération 70, donc voilà il a déjà des belles notes Mais il va falloir encore évoluer dans cet épisode, donc aujourd'hui on va se faire l'étape Porto Vecchio, Porto Vecchio Call de dos pédales et certainement la première étape du Sprint Challenge Donc allez, on y va, Porto Vecchio, Porto Vecchio, un court contre la montre mais ça va nous donner une note en contre la montre en plus Puisqu'on va finir ce contre la montre, du coup certainement on va pas abandonner Et on va aussi finir notre troisième contre la montre de notre carrière Donc ça va nous donner un point, donc voilà c'est juste pour ça qu'on le fait Donc voilà, on a le même bug qu'en Pro Team, Zendromeris qui va être au pic de sa forme C'est tout l'inverse, donc allez on va prendre One to Free On accueille maintenant le dernier coureur au départ de ce contre la montre individuel Il va tout faire pour réaliser le meilleur temps, allez on l'encourage Là par contre il n'y a pas de problème puisque c'est normal, c'est programmé, qu'on soit en méforme Donc allez on va quand même finir ce contre la montre pour améliorer notre note de chrono Et allez on arrive sous la flamme, on est dessus du chrono de Porto Vecchio Donc j'étais dernier à l'intermédiaire, on va essayer d'éviter la dernière place, on sait jamais avec One to Free Bon la barre bloquée pas ouf en même temps, on est pas du tout en pro du chrono Je sais pas quelle note il doit avoir en prologue, peut-être un petit 60 maximum Allez du coup on arrive, on va pas finir dans notre temps, allez mais regardez j'appuie une fois sur X La barre bloquée qui descend à fond, ohlala mais on va pas faire du tout dans notre objectif là L'objectif était 7-5, on était sur côté 7-19 Il me semble que quand tu fais 7-19 t'es dernier, on va bien voir On a Johan Lebon qui fait 19ème, bon voilà il rentre pas dans le top 10 pour autant Et oui du coup on est dernier large, pour 4 secondes on est dernier Bon bah voilà, donc c'est Patrick Bevin qui s'est imposé Mais Chavadel qui prend, qui garde son maillot jaune, enfin qui prend le maillot jaune d'Anthony de la place Et Patrick Bevin qui vient dans la 4ème place, donc voilà on va laisser gérer nos coureurs pour la dernière étape Nous on va faire le maximum en temps en temps de prendre en échappé Mais bon ça va être compliqué à mon avis, allez c'est parti, la récupération qui augmente Donc voilà, terminer un contre la montre individuelle ça nous fait un plus 1 en prologue Plus 1 en contre la montre, ah non on a 68 prologue, ah oui c'est propre Comment ça se fait qu'on fait dernier alors si on a 68 prologue, c'est que je dois mal gérer Et on a un plus 1 plein, ouais c'est ça Et donc allez dernière étape, pas de cette vidéo mais de la route Corse c'est parti Porto-École de l'Hospeda, c'est vrai que notre équipe prenne des points pour une fois Parce qu'on a toujours pas pris de la saison On est en totale méforme, donc on a pas trop de chance sur les formes Raimi Rosson qui est notre leader Forme normale, bon vaut mieux ça que les mauvaises formes que les autres ont Donc on va aller prendre moins de tout frit, je vais tenter de prendre l'échappé On va bien voir si j'arrive On arrive au sommet du col de Bashinou et malheureusement ça va pas être possible D'aller chercher des points Donc je vais demander à Stéphane Denifel d'attaquer Et d'aller chercher les points du classement de la montagne Si jamais il peut remporter ce classement justement ce serait bien Allez ok, ok il est tout proche Donc allez il attaque, mais non mais Jules tu fais quoi ? Mais non, mais pourquoi il est censé... S'accrocher c'est un limite, voilà 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 et du coup Denifel il va attaquer Et il va aller chercher ses points de la montagne Et donc ça c'est top Et bah voilà Voilà Denifel ça sert à qu'il se fasse pas rattraper Rouler fort pour aller prendre ses points Pas se faire rattraper Ok il s'est pas doublé Bon ça fait que de gueuler derrière moi je suis désolé On arrive au sommet de la côte de certaine avec One to free Donc voilà on est encore dans le peloton J'ai pas réussi à prendre l'échappée du coup Mais ce qui est cool C'est que du coup Et bah on s'est pas fait lâcher Les détections on risque pas d'être ordelé Mais Denifel a pris quelques points en classement du maillot poids Je pense pas qu'il soit le leader Mais il en a pris quelques-uns Au total il doit en avoir pris 11 Donc il me semble pas qu'il soit le maillot poids du coup Mais il en a pris quelques-uns Donc ça c'est cool, allez pour l'instant avec One to free On reste dans le peloton, on va se retrouver directement au pied de ce col de l'os pédale Pour tenter de faire la meilleure place tout possible Ça m'étonnerait qu'on fasse, qu'on gagne l'étape Allez on est toujours dans l'espode avec One to free Dans l'os pédale pardon avec One to free Donc je vais faire la course de mon côté On se retrouve à l'arrivée Parce que de toute façon on va certainement pas gagner Je vais quand même donner des ordres à Rawson De façon qu'il fasse le meilleur résultat possible Mais gagner avec lui aussi ça va être compliqué Parce qu'il y a de la belle concurrence tout de même Et allez à 8 km de l'arrivée On va bientôt tromber en fringale avec One to free On va donc se faire rétrograder du peloton Et on va tenter de finir l'étape tranquillement Allez Et allez du coup on est dans les 110ème place Et c'est Marc Soler qui va venir s'imposer devant David et Formolo Ou Roman Kruziger Donc il devrait faire une belle petite place a priori Notre Raimi Rawson Voilà je sais pas s'il va accrocher un top 10 Nicolas Roche Juste derrière David Godu Non il va pas accrocher un top 10 Richard Carapaz John Luca Brambilla Et ensuite on a Patrick Conrad Emmanuel Bourman Raimi Rawson qui va chercher une 12ème place Et Patrick Conrad Michael Nieve Et le 15ème de l'étape c'est Tolling Alopan Donc voilà c'est très dur Très dur avec One to free On va tenter de finir l'étape Et voilà ça nous fera un point de plus en montagne Puisqu'on aura fini une étape de montagne Et allez la flamme rouge De cette étape de l'ospedal Qui est compliqué surtout pour nous Allez on va franchir la ligne En 107ème position a priori Juste derrière notre coéquipier Jules Voilà Jules juste derrière lui Et juste devant Mike Tennyson 107ème position Au moins on est pas dernier Au moins on est pas dernier écoutez Marc Soler qui vient s'imposer Ici à l'ospedal devant David et Formolo Roman Kruziger Samoumène Beno Khodor Qui va chercher la 5ème place Damien de Caruso 6ème Nicolas Roche 7ème Godu 8ème Carapace 9ème Ebrambia 10ème Et on a Raimi Rousson Qui va chercher une belle 12ème place Voilà une belle 12ème place Il peut être content de son état Nous avec One to free On vient chercher la 107ème place Donc juste ici notre coéquipier 107ème Donc voilà c'est cool Et regardez en haut à gauche On est placé au classement individuel Donc ça veut dire qu'on a réussi quelque chose Donc on va bien voir ça Tout à l'heure il a dit qu'on avait Oh non dommage Pour un point A égalité Ça s'est joué à égalité C'est con C'est con quand c'est comme ça Donc voilà Classement de l'étape Pas de hors délai évidemment Et allez on pince Et du coup Raimi Rousson Qui finit 14ème du classement général C'est sympa C'est sympa C'est correct Nous on finit 108ème Avec One to free Donc voilà On finit au moins on a fini C'était possible qu'on finisse pas on a fini Le meilleur point évidemment Il y a Linson Pantano Juste devant Stéphane Denifel Donc voilà Deux anciens coureurs de la IAM Là l'équipe suisse pour ceux qui se souviennent Game cycling Chez que tu regardes mes vidéos Et que tu es suisse Donc la IAM Une équipe qui était suisse Notamment J'ai Réalison Pantano Qui avait gagné l'étape de cul En 2016 Avant que la IAM ne se dissoute Le classement par points Qui est pour Anthony De Laplace Du devant Sylvain Chavanel On a One to free Que 7ème Voilà on est placé au moins J'ai fait le sprint intermédiaire De l'étape de l'hospédale Pardon Donc j'ai pris 4 points Et puis à l'étape de Marseille J'avais pris les 20 points Vu qu'on était passé en tête Donc voilà On se place 7ème Raimi Rossom 6ème du classement du meilleur jeune Mark Soler qui s'impose dessus On est 19ème Avec One to free Voilà on n'est pas dernier C'est pareil On n'est pas dernier Donc on peut être content La meilleure équipe C'est Labrador On est 10ème à ce classement Et le plus combatif Le plus combatif C'est One to free Oh ça c'est sympa ça Ça c'est sympa On est élu du coup Super combatif De cette road course Donc on peut être cool On peut être content C'est notre premier classement distinctif Avec One to free Classement de la combativité Donc ça c'est sympa Du coup bah voilà On est classé On est 17ème On est 17ème au classement Pour cycling individuel On marque nos premiers points On marque vraiment nos premiers points Dans ce classement pour cycling Donc ça ça fait plaisir Raimi Rossom 34ème Avec 2 points Et pour l'instant C'est Mark Solaire C'est Mark Solaire qui domine ce classement Il a mauvais star Classement pour cycling par équipe Qui le domine Qui la domine Et puis la VTL source Cycling Qui est 13ème avec 12 points Bah voilà on peut être content Gagner un classement du super combatif Et oui Gagner un classement du super combatif Je sais pas Non Bah on va bien voir Allez Pavé Rien Récupération Ou plus 2 en récup Plus 1 en récup Ça ça fait plaisir Donc gagner un classement du super combatif Plus 1 en récup Et terminer l'étape hors contre la montre Là 7ème Plus 1 en récup en plus Gagner un classement du super combatif Donc plus 1 en résistance Gagner un classement du super combatif Plus 1 en endurance Résistance On est bon Résistance On est fort 74 de résistance Je sais pas comment j'ai fait mon affaire Endurance Gagner un classement du super combatif Du coup plus 1 Descente Plus 2 Vu qu'on a terminé l'étape Et terminé l'étape de montagne Donc plus 2 en descente Terminé l'étape de montagne Plus 1 en montagne Du coup Ça c'est cool Valon par contre On augmente pas beaucoup Et c'est tout Et c'est tout C'est déjà bien C'est déjà bien Allez Du coup on va se simuler le Paranis Et le Pari Roubaix On va faire la première étape De The Sprint Challenge Avec Utrecht 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 Zélande Pardon Allez On simule Ce Paranis Donc la variante Où il n'y a pas de montagne Où l'étape décisive C'est l'étape du Lioran Donc première étape Gamera qui s'impose Et qui prend le jaune Seconde C'est Graipel Graipel qui va s'imposer A nuit Saint-Georges On le voit pas souvent gagner Mais c'est Graipel Qui va s'imposer A nuit Saint-Georges Et qui prend le jaune Cronwagon à Oyonna Et qui prend le jaune aussi Le chrono du bon bruit Remporté par Tom Dumoulin Qui prend le jaune A Valence Avec la zone devant à la fin Cronwagon qui s'impose Mais Dumoulin Qui conserve son maillot jaune Agape Victoire de Valverde Valverde qui s'impose Agape Et Kato qui prend le jaune C'est Timoulins Qui s'impose au Lioran Et qui prend le maillot jaune Et Valverde qui s'impose A Nice Et Valverde qui remporte finalement Ce Paris-Nice Ça a pas du joué pour beaucoup Devant Timoulins à mon avis Ah ouais ça se trouve Ça s'est joué à coup de Bonif Où est Timoulins Timoulins c'est là Donc ça s'est joué à coup de Bonif Et du coup c'est ça Valverde qui s'impose sur ce Paris-Nice Pour 8 secondes devant Timoulins 10 devant Kato Tom Dumoulin 14 secondes Et Mollema A 5ème à 28 secondes devant Porte Donc voilà c'est un Paris-Nice Où c'est pas les grimpeurs Qui sont mis en évidence Et là on le voit avec Valverde Ou Alain C'est Kato Le maillot pour AC Woods Le maillot vert pour Groningen Le maillot blanqué Pour Miguel André Lopez Le classement par équipe Pour la Sky Pour 3 secondes devant la baraine Et le combattif C'est Rain Taramae Donc voilà On va tout faire On est 55ème Mais on est placé Donc c'est ça qui est cool Valverde Le leader du coup De ce classement pour Cycling Devant Groningen Et Kato Avant Evidemment Avant La course Paris-Roubaix Qui va donner énormément de points Au principaux pavillistes Comme on dit Et nous on est 23ème Avec la VTL sur Cycling Mais la saison n'est pas finie Et là l'objectif Ça va être d'être 22ème L'objectif ça va être d'être 22ème Puisqu'on a toujours pas décroché Le retour Donc voilà Movistar qui est leader pour l'instant Mais la Christep a égalité Qui va prendre des points Sur le Paris-Roubaix Aucun objectif évidemment de rempli Du coup on a pas participé à cette course Paris-Roubaix Qui c'est qui s'impose Et c'est C'est Peter Sagan Peter Sagan Comme d'haban Qui s'impose sur ce Paris-Roubaix 2019 Voilà Peter Sagan Qui prend La victoire Nikita Abstract 2ème Evan Mark 3ème Et pas dehors de délai Ça m'étonnerait que le dernier En général Il finit à 27 minutes Sur Paris-Roubaix Donc voilà Sagan qui s'impose Le meilleur jeune C'est Van Aert L'équipe c'est pour la Quick-Step Et le plus combatif C'est Groose Dev Valverde du coup Qui conserve son leadership De ce classement Pro cycling individuel Devant Gronegan Et Kiyato Et Sagan Et Terchart Et Van Aert Et Steven Qui reviennent Et le pro cycling par équipe Qui est pour la Quick-Step Maintenant Et nous on rétrograde A 24ème place Mais la Kofidis C'est pas loin La Kofidis C'est pas loin Donc il n'y a pas de danger Allez On va attaquer La dernière étape de cette vidéo Donc on n'a pas Notre pic de forme On s'est encore fait arnaquer On s'est encore fait arnaquer C'est pas vrai Là je vous jure Je vous jure Que j'ai appuyé sur Sur Croix On s'est encore fait arnaquer Et on a marre Quoi sérieux Ça bug souvent Putain Ils nous sortent un bonjour Il y a pas mal de bugs Donc allez On va y aller Débuter l'épreuve Et bon c'est chiant C'est chiant quand même Qu'on n'ait pas notre pic de forme Ou on l'a demandé Utrecht Zeland Je pense qu'on va rester dans le peloton Parce que Il y a du vent à la fin Et puis il n'y a pas de grimpeur Donc je préfère répartir sur cette étape Allez Utrecht Zeland On y va Et du coup On va jouer avec notre sprinter A distance Dans l'oreillette Bon bah voilà Mes formes de 1-2-3 Fallait s'y attendre Allez On arrive au premier sprint Donc on va aller jouer Avec 1-2-3 Puisque ça m'intéresse quand même De les jouer Parce que si on prend des points Au maillot vert au fur et à mesure Il y a possibilité qu'on Qu'on le prenne justement Ce maillot vert Allez on va lancer Pour anticiper Parce que les sprinters Sont bien meilleurs que nous Même si en général Ce sprint là Ils font pas le sprint Ah si Il y a quelqu'un qui fait le sprint C'est C'est Je sais pas trop Mais en tout cas Il y a quelqu'un qui fait le sprint là Et C'est bon c'est bon Non bah finalement Il se replaçait juste à mon avis Donc allez On vient prendre 10 points On est au sprint Et les watchless Allez Se replacer là Pour le jouer C'est pas ça qui va nous fatiguer Réellement Enfin je pense pas J'espère pas en tout cas Allez On va bien se placer On lance avec one to free Juste aller prendre les 10 points Au pire ça se trouve On est même pas obligé de lancer Allez juste passer en tête Comme ça Sans lancer Allez on va pas prendre de risque Quand même On va en remettre une petite couche Et voilà c'est bon On vient prendre 10 points Allez on est dans le final De cette étape Avec l'arrivée à Zélande Donc on va certainement finir Dans le peloton Donc ça c'est cool Allez remonter un petit peu Parce qu'on est pas très bien placé On va attaquer cette zone de vent Mais il y en a Donc ça va être très très compliqué De finir dans le peloton Je pense Même si on a une grosse barre bleue Elle va rapidement se vider Allez Kevin Tu dégages Ok c'est bon Allez remonter sur la gauche là Ce serait bien Grégoirast Le dernier échappé Le dernier échappé Qui va se faire attraper A 3 km de l'arrivée On rentre Dans la dernière zone de vent Allez pas se faire bloquer Ok c'est bon C'est bon La vitesse très réduite La vitesse très réduite A cause de ce vent Allez 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 Surplacer On va leur demander D'imposer un tempo élevé Pour qu'eux ils se placent aussi Allez one to free Allez one to free Remonter un petit peu Un peu bloqué Par le champion de France En tour de l'irou On va prendre notre gel Et ça va être compliqué De faire une placette Voilà On a du mal à tenir le rythme Donc finir dans le peloton Ça va être Ouh des cassures On arrive à éviter la cassure On réussit à éviter la cassure Qui je sais pas si elle va être comptée Mais en tout cas Elle est là Allez ils vont lancer Ok ils lancent On leur donne le gel Pendant qu'ils lancent Comme ça voilà On va faire un petit peu tricher Mais bon c'est pas comme si c'était moi Qui les prenait non plus Et c'est qui qui va s'imposer à l'avant Corte Nelson qui est bien placé Nous on va finir Allez doublé d'Aoucette Pour aller chercher le top 50 Ce serait bien Chercher le top 50 Allez Ah non 53ème on va faire J'ai pas vu qu'ils s'imposaient Mais voilà J'espère qu'ils ont fait une bonne place Au moins je l'ai debi Et bien c'est Xandromeris Qui va signer un top 5 C'est excellent ça Corte Nelson Premier du coup Qui s'impose devant Daryl Péans De Bouchereux Pascal Ackermann Et Xandromeris En méforme Qui va chercher une 5ème place On a Jules 9ème Et 2bi 10ème Et il y a des cassures Qui ont été comptées On est dedans On est dedans Donc c'est bon Et donc voilà Et donc voilà On a réussi à finir Dans le peloton 53ème Donc c'est cool Donc voilà pour cet épisode J'espère que vous l'avez apprécié Au classement général C'est la même chose Le maillot vert Qui est dominé par Corte Nelson Devant Smokulis Le maillot blanc pour Corte Nelson On est 15ème Bon il n'y a pas eu C'est juste à cause des cassures C'est la Vettel Source Qui est la meilleure équipe Donc ça c'est cool Et le plus combatif C'est Smokulis On va reprendre des échappées Dans le prochain épisode Donc voilà On est le meilleur placé De notre équipe Donc ça c'est cool Et le classement pour Cycling Qui est dominé par la Quickstep Et on est 23ème Pour l'instant Mais on est à 3 points de la Cofidis Donc on risque de lui reprendre Pendant ce sprint de challenge Donc voilà J'espère que vous avez apprécié Cet épisode Même s'il n'est pas ouf Niveau résultat Il est quand même sympa Voilà Terminé l'étape de plaine Donc on a un plus 1 En récupération Et un plus 1 En plaine Voilà c'est ça Donc voilà J'espère que vous avez apprécié Cet épisode La prochaine fois On sera tour 100 ans Toi c'est Saint Etienne On simulera le TDF Et le retour Et puis on fera la première étape De l'open tour Voilà N'oubliez pas le pouce L'abonnement et le partage Et d'activer la cloche Je ne sais pas si à ce moment là On a passé les 500 abonnés J'aimerais bien Et voilà Demain on se retrouve Pour l'étape 4 Du Tour de France La balle Sarzo Et l'épisode 7 Du mode Pro Team Allez Pour ma part C'est point de tout free A plus les gars Sous-titrage Société Radio-Canada